ouais il est un peu moins il est 7h30 dans le soleil et du coup là j'arrive aux pistes de ventes nouvelle coupe de douille toujours la coupe de douille et voilà on va aller voir s'il y a des trucs cool c'est parti ah mais il ya déjà des trucs cool en fait c'est fou je demandais parce que ça j'ai pas pour ma collègue de trucs ah oui il y en a partout et ça aussi bah écoutez j'ai demandé les sous monsieur monsieur bonjour c'est ça vous rendez combien les pichets johnny walker ça et ça c'est moulin des loups je fais une petite vidéo ça me dérange pas en même temps mais merci trop cher pour moi mais bon c'était sympa à montrer c'est vraiment un autre youtubeur tout le monde fait des emplettes mais je crois qu'en fait le monsieur il fait un live peut-être c'est pour acheter si je lui demande et c'est pourquoi un petit couteau de l'os défense de sanglier c'est une défense de sanglier celle du bas alors c'est l'usure qui détermine et ça ouais si c'est du bas qui est visé des bois de chevraille qui ont été tronçonnés ça vaut de cheval alors faut les chercher de chambres de de course avec souvent des plaques qui expliquent l'a dit de l'animal c'est une langue de hanuk l'afrique du nord mais bon elle est pas ancienne à ma vie trente balles pautrie grec oui je pense bon allez il fait froid oh il y a des plaques oh puis ça la musette musette française bonjour bonjour à l'homme je vais l'ouvrir ouais ce sont des musettes françaises et du coup par contre le marquel je vois pas je sais pas trop ce que c'est on dirait un marquage allemand ça c'est parfait quoi le genre anglais c'est marrant je sais pas elles sont assez homogènes très étranges bon voilà merci mais oui c'est pas cher c'est pas cher ça verrait bien peut-être une vidéo ouais dans le militarien on est intéressé partout ça c'est cool oui la dame m'a engueulé enfin elle m'a pas engueulé mais elle arrive du fait que je filme des pièces à 10 euros mais du coup alors là on va en mettre un commentaire c'est marrant c'est une coupe qui fait très française avec cette attache en même temps les marquages rond comme ça avec quand même le tissu je vois pas j'arrive pas à voir la date alors j'en ai déjà vu un d'époque ils l'ont réédité mais oui alors les marquages ne me disent pas marquages français le oh la la lg13-058 alors là complètement cinquième république et du coup oui les marquages ne me disent trop rien la coupe fait pourtant française bon ça a été repris il y a des il y a des il y a des retouches on voit que l'un des cuirs avait été clairement changé mais la petite toile verte là elle fait très toile de matos alliés deuxième guerre mondiale alors est-ce que c'est des bidouilles complètes est-ce que c'est un modèle à mon avis garde indochine ou garde algérie que je connais pas sans doute plutôt voilà bonjour monsieur c'est joli ça c'est quoi non magnifique anglais je pense vraiment costume chinois choisi c'est de la porcelaine de choisi mais vraiment début 19ème siècle là c'est 1830 joli vous les vendez combien les assiettes 15 euros pièce merci d'accord bon je vais réfléchir merci beaucoup c'est correct elles sont quand même 1830 elles ont leurs petites pattes de lion pour les accrocher il faut savoir que en magasin c'est déjà quasi 10 euros maintenant c'est déjà quasi 10 euros l'accroche enfin l'accroche assiette du coup pareil pour les suspendre donc en fait ça va ah ça j'aime bien ils en ont fait un peu partout de cette truc là souvent c'est charol et on en trouve avec des lieux d'inscrit dessus oh c'est argonne ça ça c'est joli ah bah c'est montagnon à nevers alors là j'aurais jamais dit ça ça c'est nevers et c'est marrant parce que ces petits points et tout j'aurais jamais dit que c'était une nevers avec le coq début 20ème je pense voilà là c'est du début 20ème mais c'est marrant voilà bleu blanc en haut c'est peut-être toute fin 19ème peut-être 1889 centenaire de la révolution mais c'est pas plus vieux mais c'est sympa beaucoup de coq ça aussi c'est sympa le plat aux coqs ça c'est santamant comme le petit pichet santamant dans le nord faïence du nord bah on a encore du santamant un gros géant ah c'est du ouais rouen ouais tout ça c'est rouen il y a des trucs il y a des trucs oh ça c'est mignon ça aussi c'est pas jeune ça la jatte avec les pochoirs comme ça bon je crois que c'est sud de la France valet de la Garonne je ne savais pas être plus précis mais pour moi là c'est 19ème c'est des faïences qu'on trouve beaucoup vers Agin marmande par là c'est un truc local sud-ouest marre j'ai oublié le nom je leur mettrais dans les commentaires ces assiettes là avec des petits pochoirs allez on continue je traîne la savate pour aller vers les puces tableau de l'histoire d'Angleterre ça c'est intéressant j'aime bien ces méthodes 19ème pour apprendre voilà c'était des moyens mnémotechniques d'apprentissage bon là l'Angleterre c'est moi je suis géographe l'histoire d'Angleterre c'est mais alors là ah ouais ça c'est pas mal ça c'est vraiment cool voilà il y a la France le cadre il est bouffé mais ça se reprend là il y a tout quoi assassinat de Childeric et tout c'est incroyable le supplice de Bruneo vous avez toute l'histoire de France en synthétisé ça c'est fait beaucoup au 19ème siècle c'était une méthode souvent anglaise et allemande Humboldt il en a fait c'est vraiment vraiment chouette et celui-là il va 1830 le duc d'Orléans proclamé lieutenant général du royaume voilà la prise d'Alger en 1930 donc il est Louis-Philippe c'est chouette j'ai demandé le prix bonjour monsieur bonjour bonjour monsieur vous vendez combien les tableaux synoptiques historiques les deux je préfère 100 100 les deux ok merci c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours non c'est super chouette ça marche bah merci beaucoup on étoile on étoile oui oui non mais ils sont c'est un étape correct ça marche bah merci beaucoup bonne journée c'est bien chouette c'est joli hop oh ça c'est du sens nid l'assiette en sens nid vous la vendez combien 10 euros 10 euros ah oui oh là là mais c'est du vieux sens nid ça c'est du vieux sens nid 18ème c'est dommage ouais il y a un gros choc mais 10 euros c'est pas ouais ça vaut le coup c'est un sni c'est à côté de chaunis un picardier ça c'est un vieux rouen un cul noir je réunce normande ils sont jolis inscrivés bah tout ça c'est rouen celui-là vous le vendez combien il est joli celui-là excusez moi vous vendez combien celui-ci le petit cul noir 40 d'accord on a un autre là c'est tout des cul noirs ils sont chouettes bah merci beaucoup oh la petite du roger bleu oh ça c'est mignon c'est où c'est quoi ça c'est quoi royal copenhague c'est magnifique ça il faut que je le garde c'est joli ça magnifique j'aime bien la porcelaine de Copenhague c'est super fin ils en font toujours et ils font des assiettes pour les fêtes des mères chaque année qui sont vraiment jolis les poissons bah ça c'est pareil ça ça c'est du Copenhague regardez le poisson c'est hyper fin c'est beau c'est 20 fin 20e siècle mais c'est vraiment joli hop un peu de bêlé donc c'est un Roy Stewart je sais pas si je peux le je sais pas si c'est très YouTube bon ça va non ça sera pas YouTube c'est parfaitement toc bon il y a des trucs c'est bon au revoir faut venir ici faut pas les prendre à ressorts c'est tout hop alors on est parti alors on arrive sur la partie principale du marché oh oh putain j'adore ces trucs là ça c'est du plastique de Yonax ça a été mis à la poubelle ah dommage elle est fondue elle est fondue mais alors ça c'est increvable ces grosses ces grosses bassines c'est des plastiques qui sont en plus que vous pouvez réparer avec du enfin avec du enfin faire fondre pour réparer avec des rustines c'est fantastique comme truc oh les belles poteries c'est joli ça elles sont belles la Seine entre deux guerres je pense ça l'école de Paris ça c'est incroyable il est beau le tableau ça sent vraiment sympa je sais pas qui c'est quelque chose derrière non très beau je vais pas embêter le monsieur parce qu'à tous les coups je pourrais pas acheter mais là les les grues comme ça c'est avant guerre avec des péniches qui débarquent après le pont il fait pas le pont fait pas méga parisien mais bon ça peut être il y a d'autres villes de France qui ont ces petites crues de débarquement mais c'est assez joli entre deux guerres après ça va être ça va pas donner donc je vais pas oh les petits les petits poupons joli ça c'est sympa aussi les deux marins énorme beau le petit canon mais il est en bois ouais c'est des beaux objets ah y'a pas le monsieur encore qui fait les objets ethniques et anciens maroc 1901 c'est joli ça on a des beaux trucs ouais bon là c'est pas mépris c'est c'est des très beaux objets mais je sais pas de je serai pas les fonds ah c'est aussi ça d'arriver tard le monsieur regarde tiens c'est un Bernard Buffet le monsieur regarde de vades il y a énormément de gens bah vous avez vu la chuteur tout à l'heure c'était un monsieur chinois je pense il y a énormément de de gens venus de chinois rachète en fait des objets chinois anciens ici parce qu'en France on me l'a c'est un c'est un acheteur chinois qui me l'avait expliqué en fait il y a beaucoup moins de copies chez nous qu'en Chine et faire les brocantes ici c'est plus simple c'est voilà on a vraiment une culture une culture objet et brocante et en fait du coup les objets sont pas forcément plus chers qu'en Chine et en plus le truc c'est qu'elles sont enfin les objets il y a moins de faux quoi donc du coup voilà ça vaut vraiment le coup alors ouais pas de trop vieux ouais on continue voilà c'est de l'affiche originale je vous dis venez ici il y a de l'affiche années 60 Massacra la tronçonneuse la vraie assiche 30 balles 1974 vous imaginez dans votre déco c'est fou ça c'est incroyable voilà non je vous dis franchement je ça ça serait plus cher chez Emmaüs ou en ressourcerie elles sont elles sont magnifiques c'est de la vraie affiche française de Cinoche sublime celle-là elle est à 25 c'est une Lito années 60 elle est magnifique l'impression elle est superbe voilà on voit bien l'impression en Lito c'est vraiment donc ça c'est c'est Tonnerre à Timberland c'est ça celle-là Tonnerre sur Timberland et l'autre 25 25 et l'autre on peut l'avoir s'il vous plaît l'autre c'est vrai celle-là elle est à 30 euros 56 30 euros elle est magnifique c'est des vieilles affiches ouais non dans les boutiques vous le trouverez dix fois plus cher je vous le dis tout oui je pense ouais plutôt autour de 100 200 balles minimum ouais peut-être 300 400 oh là là on descend elle est magnifique en plus les couleurs elles ont été bien gardées après ça ça se déplie assez aisément une petite sublime 30 euros ce qu'il faut c'est pas grave s'il y a des petites des petites déchirances et là le papier il n'a pas il n'a pas été installé il n'y a pas de marque de soleil il y a son impeccable ça mérite être entoilé ouais c'est ça entoilé avec un cadre et paf quoi et au mur magnifique charlton et stone les terres sans terres sans pardon des coquillages ouais le film monsieur il me faisait les deux westerns les deux superbes dit au plus massacre à la tronçonneuse pour 60 balles ça fait genre 20 balles à l'affiche c'est pas cher et si moi j'achète j'ai plus rien je peux plus j'ai plus un rond j'ai 60 c'est ce que j'ai en fait pour faire les puces je suis arrivé il y a un quart d'heure vingt minutes après c'est foutu j'aurais plus un sous bon allez c'est beau ça magnifique procédé mexic room présentoir à carte postale magnifique vous demandez combien madame le présentoir 50 c'est beau un glaufe de sapeurs coupe chou 830 ça c'est Louis-Philippe c'est beau derrière un sape français 119ème chance poignet en corne ouais pas tout jeune mais bon on est en état marrant on continue on va aller voir il y a des beaux objets moi j'aime bien j'y vais pour flâner je suis arrivé trop tard ah le pichet casanis je l'ai déjà c'est un vrai celui-là c'est un beau c'est un ancien j'ai demandé bonjour madame vous vendez combien de pichet casanis 50 il est bien érisé il est joli c'est un vrai ouais ouais oui oui non ça c'est un bon 50 bon qu'est-ce que tu racontes il a rien il est de tintin ça c'est un sabre laotien ça c'est du laos bonjour monsieur vous pouvez me le sortir du four s'il vous plaît ça c'est birman birement pas laotien non c'est birman ça c'est un bel assier ouais c'était offert dans les mariages non il y a un il me semble non ils le font maintenant dans les mariages vous le vendez combien 305 c'est dommage il n'est pas arrivé mais la lame elle est belle ça c'est une lame de fange traditionnelle c'est pas un truc ça c'est pas pour les touristes et la petite boîte prince albert vous la vendez combien 5 euros première guerre ça celle là ce première guerre joli ouais la petite boîte bon le sabre il est cool mais 300 euros c'est un peu cher la petite boîte 5 balles ça c'est vraiment le tabac des troupes américaines alors ça fait référence au mari de la reine victoria mais en fait c'est du tabac américain et alors ce modèle-ci de boîte là pour moi c'est le modèle première guerre mondiale donc c'est plutôt marrant c'est marrant beau tapis aussi voilà les affiches c'est chouette mais elles me rendent dans le bil j'aime pas quand je fais comme ça j'ai envie de les choper mais je me dis mais après là j'ai déjà récupéré les affiches de théâtre alors du coup pour un peu pour un peu garder la cohérence dans la déco et je sais pas si c'est une très bonne idée de mélanger théâtre et cinéma en plus c'est pas du tout nos c'est pas du tout la même enfin la même gamme de couleurs je suis parti plutôt sur des jaunes l'autre fois là jaune et marron et là hop et hop du coup c'est du pour tirer sur du cinéma et en plus du cinéma pas enfin voilà pas du tout même pas français ou quoi au caisse après c'est cool mais voilà moi je suis pas marchand du coup je vais pas les revendre 400 balles derrière je vais les mettre au mur ou je vais les garder et bon si je dépense 60 balles là tout de suite ça va un peu me flinguer ma brocan bon je regarde bon je rallume c'est un truc cool un bob dylan 30 balles 30 balles un bob dylan menelic et la tribu ils ont vu ça eux bah ouais là les vinyles sont à 2 euros tranquille ah oui il y avait que 4 le monsieur ils pensent ses vinyles 2 euros il y a du paul mccartney tiens ça c'est cool ça c'est le triple de paul mccartney 2 euros avec linda mccartney du jacques dutronc du johnny il y a énormément space monkey space monkey ça me dit quelque chose on est 80 bon j'ai regardé je regarde mes 2 euros le vinyle là on parle ma langue c'est le plus il sort des trucs là il y a du lourd je vais devoir casser mon billet je vais devoir casser mon billet un peu de reggae Paul mccartney je vais le prendre je vais le prendre on va voir on va prendre un peu de pop un peu de rock tiens ça c'est super et vous aussi une bête de girl tu connais pas ? si je connais ouais non 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 13 années 80 ouais non Jonas ça c'est du jazz non everything but the girl non et pour une fois qu'il y a autre chose que André Verschuren et Nana Moussouris dans les bacs tu connais Joe Jackson non ça c'est très bien ouais mais c'est quoi ça c'est du rock rock des années 80 du rock anglais c'est du bon rock je sais pas ça c'est le meilleur et c'est aussi 1960 d'accord la dame la dame la dame elle a des sous-tasses de l'hôtel métropole elle est ukrainienne vous vendez combien ça ? je posais question parce que c'est mon mari ah d'accord ok c'est des objets russes et ukrainien je n'ai pas un centacle mais je n'ai pas de l'éducation d'accord ça c'est de la la faïence ah ça se monte pas au point parce que je porte les dix j'ai plus qu'une main c'est pas au point je vais faire comme ça ça c'est du russe avant la révolution et ça c'est super beau ukrainien années 60 pour le bac fin du lycée ça c'est un boucala 119ème c'est un fusil du maghreb avec un beau canon octogonal ça c'est pas un truc à touristes le monsieur veut le prendre et crier à la akbar mais je suis pas sûr que ce soit pas vraiment le buzz qu'on cherche mais il est beau donc ça ouais c'est algérien je pense c'est intéressant parce qu'en plus c'est une c'est une platine européenne réutilisée donc le canon octogonal il est pas tout jeune et la platine en plus c'est une platine française je pense ou européenne mais du coup c'était un mécanisme à silex 18ème quoi peut-être début du 19ème français on est avant les fusils à tabatière et du coup voilà il date à moi ça c'est un pour moi c'est un fusil qui date de la conquête de l'Algérie donc c'est une belle pièce à présenter les petits moines c'est une belle pièce à présenter avec un flissa un truc comme ça mais bon voilà on va faire du divisé par deux 70 balles je vais voir il est pas parti de toute façon on verra il y a du vin alors l'astuce pour le vin il faut pousser voilà donc là les bouteilles elles sont bien on pousse un petit bordeaux 2003 ça c'est pas mal alors la dernière fois j'ai bu une des bouteilles celle de 74 très très bon gros plan nantais des années 70 toc côte du Rhône 92 95 c'est une bonne année 92 je sais pas je crois pas c'était 90 et 95 pour moi un vin d'Alsace lui non tu vois là le 85 ça s'enfonce ça c'est foutu on peut acheter ça c'est quoi là oh le bordeaux supérieur 82 ça c'est là 78 château toi t'es de combien Christophe t'es né quand il y a mon cousin qui est arrivé 77 dommage ça c'est une 78 un bordeaux en plus barbazon il me semble c'est pas vrai côte du Rhône 92 ouf c'est bon rien de cassé ça c'est quoi je sais pas t'as quoi 82 toi t'es 77 intéressant ça c'est quoi ça c'est une Alsace non c'est de l'Est ça c'est une Alsace ouais le Pinot Noir ouais mais je me pose pas le Pinot Noir l'Andalzace toquet oh un toquet de 81 ah merde ouais bah voilà celui-là il est foutu dommage le bouton il part y'a pas un autre mon père il adore le toquet et en plus 80 c'est la naissance de mon frère tiens 77 t'as un d'Alsace et un Pinot ah non il est foutu ça c'est la bonne astuce ah bah 85 Pinot blanc je peux boire du ouais mais non non il peut le père il part là ouais non c'est foutu première corde de Bordeaux 2003 2003 2003 quoi c'est tout les 2003 ? ouais c'est tout le même truc c'est marrant le mec il a steak pfff mais 2003 c'est l'année de mon bac je me souviens il a flotté et tout c'était pas pas ouf non ça c'est que du gros plan nantais seguret cote du Rhoun 93 ah un bourgueil de 93 ouais mais ça se garde pas ça un bourgueil de 93 bourgueil de 93 je sais pas si ça c'est vin de loire je le vais toujours je ne mourrai jamais pourquoi pas c'est avec tout moi et je regarde si je prends un truc 90 1 d'alsace 85 n'a mais l'alsace c'est foutu alsace ça sera foutu c'est quoi et plus rien sur ce sujet peut-être me prendre un bordeaux saint nicolas de bourgueuil je vais prendre ça c'est un nicolas de bourgueuil de 1986 86 tient bah y'en a un où on voit l'étiquette il a qu'elle tronche il est devenu tout annoncé un gros plan nantais il est là mais là c'est quand même un peu c'est pas des vingardes je pense que le bourgagne à mon avis pour aller sur un bordeaux 2003 coteau champenois bousille rouge coteau champenois regarde quand ça fait couleur framboise c'est rarement ok ça c'est beau les deux jouets c'est moins cher en fait maintenant c'est autour de 50 balles les petites cuisinières j'aime bien ces stands là ils sont beaux mais du coup oui c'est assez effondré il ya de la vieille shop ouais et du coup c'est la partie mignonne et les vieux jouets ce qui est jouet de cuisine ou machine à vapeur tous les vieux jouants en tôle c'est beaucoup moins cher c'est à l'est ça va regarder le jeu jackson toi tu vas regarder ouais donc c'est un balle temps je coupe le jackson donc j'adore ce mec là ok on est arrivé chez mon cousin et du coup il va regarder un peu ouais le joke jackson en plus il est propre c'est un bon album en plus c'est vraiment bonjour bonjour oui c'est à moi j'arrive j'arrive vas-y 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 attend alors une tasse ça coûte 25 sur ces modèles c'est joli ouais c'est des modèles anglais des années 60 ça c'est très dur à trouver aujourd'hui c'est vrai que mon cousin il a dû il a dû pas ouais c'est vraiment des modèles les modèles avec cartes pour les joueurs de cartes c'est un modèle aujourd'hui assez rare ici j'ai jamais vu ce qu'on n'est jamais vu c'était fait par qui merci beaucoup ah oui s'il ya que du et que du rare incroyable tu m'étonnes un petit filet doré ouais ouais c'est j'ai jamais alors vas-y il va nous dire j'en ai pour 25 balles le monsieur m'a fait 25 euros ça nous met autour de 2 euros le ça c'est du reggae il a dit que c'est cool non du et pas du reggae de la fin qu'il a dit que c'est cool ça c'est paul mccartney c'est de la pop ça c'est folk assez le cdu blues c'est un des premiers mecs de enregistrer du blues pas de ménateur je connais pas l'album mais je le connais bien ça ça me dit rien ça c'est vraiment cool du coup j'ai écouté sur spotify ça c'est vraiment ça me dit quelque chose roc anglais ça gage comment pas écoute il y aura certainement des découvertes bah mon cousin il a amené du la menée de la galette bonjour dommage il a un gros pet je vais demander le prix bonjour madame vous vendez combien le 80 comment c'est iranien c'est quoi vous savez à peut-être ouais c'est point ouais non oui c'est plus ma galant je pense ouais la forme et tout mais alors dommage le consolider le petit diable et le petit diable je sais quoi j'ai un pote qui récupère tous les diables c'est pas jeune aussi avec la petite grenade ou fruit dessus ça c'est 18e ça c'est joli comme tout ça c'est des tunoirs gros plats normands mais ça avec la croix comme ça c'est la langue qui est en route une armoire chinoise joli comme tout avec les deux opines blanche magnifique c'est 18e et les trucs croisés comme ça c'est pas du tout mais c'est 18e c'est avant la révolution ça c'est un peu ça c'est oxydé bon c'est pas du tout couvercle de salon ça c'est de l'est marrant elle est belle la super mais moi j'en ferai rien c'est reparti on cherche le il ya un grave de 88 tu es mais en plus là et ça s'enfonce alors donc voilà là par exemple ce château 1938 le niveau ça va à peu près la transparence ça va le cela il n'est pas et ça s'enfonce pas donc là ça se voit encore là le 2010 à bas à fond il est encore bien le gaillac là voilà ça c'était bien conservé là le château arquet là il est buvable en plus il n'est pas il n'est pas décoloré tout le temps c'est un bordeaux ça donc ça se garde tu as il est bon 80 au médoc je suis là par contre là je suis patient maintenant ça va 81 au médoc 84 un peu homerolle quoi excellent crée oui je pense ça c'est le meilleur on voit que tu viens d'être plus le droit qu'à ça 88 un poillac et il ya un peu homerolle de 87 ça c'est un bon vent de garde en plus et là c'est pareil celui-là n'est pas devenu transparent le bouchon s'enfonce pas le niveau n'est pas descendu je vais demander on va demander ouais bah il y en a plein en plus ouais ça ça peut être pas ouais donc la bouteille de saint-éméliens je l'ai laissé à un monsieur chinois donc on a je pas si on l'a vu je suis pas trop voulu le filmer pour pas l'embêter et alors en fait il vend en direct il est en direct j'ai pas bien vu le site on verrait les commentaires s'afficher je sais pas si c'est tweets ou quoi son téléphone avec un petit pied et en fait il l'achète pour des gens qui sont en chine et du coup je pensais avec une com et mais en direct il fait le marché aux puces pour les gens ça ça m'intéresse ça c'est pas mal le petit peu au lu moi j'ai bouffé mais c'est ça c'est des militaires j'en sais vous vendez combien 20 euros de quand ça date 1930 rigolo tu peux être sympa ça pas très très vieux je pense il a une tête en celluloïdes je pourrais les taux les maillets vous les vendez combien pour moi monsieur excusez moi et je voulais savoir les les tôles la bleue c'est ça c'est bon ça c'est sympa la porcelaine allemande les petits bébés c'est joli ça c'est joli une belle caisse d'intendance alors c'est général je sais pas qui dommage ils ont bien de 14 avec ses cuirs c'est sympa elle est belle excusez moi madame je peux aller voir la caisse s'il vous plaît je peux faire le tour ouais je vais passer par la on va la regarder alors il y en a des trucs oui d'accord 1 41 5 6 41 donc du coup c'est encore voilà une utilisation à mon avis à la première guerre le voyage à une utilisation deuxième guerre il ya une étiquette pour un voyage en 1941 elle vient de chez ramier c'était le général je sais pas qui ça c'est dommage il avait un truc crise qui se coin qu'est ce numéro 2 ah oui quelqu'un remis un truc dessus on a rééquipé des trucs mais assez cuir ça c'est beau là là voyez le cuir ça c'est joli de la belle boucle avec ce qui est un peu un peu gaufré gaudronné voilà c'est une typique armée française elle est en toi les extérieurs intérieurs les sangles elles font pas trop sèche ça c'est cool ça fait une belle déco garde de 14 ça fait une belle déco pour la garde de 14 j'ai une sacrée patine mais malheureusement dommage on a plus le monde du plus long du général la dame la vente 30 euros c'est pas cher du tout ouais alors la malle appartenait au général azan qui a été blessé en artois ou la jolie petite ta bâtir encore le général azan qui a été blessé en artois qui était historien en plus qui fait la garde à g enfin qu'il n'a pas fait la garde à gm et qui a été spécialiste de l'algérie ou la belle et donc du coup on est à fin de 5 balles ça fait vraiment pas cher et ses choix en paris c'est quoi ça comme que ça c'est pour une bagnole l'outil boss tfa comme ça c'est joli 1940 où ça a été un truc je demandais monsieur qu'il est où ce qu'il a monsieur bonjour monsieur pardon monsieur c'est vous là c'est qui léo robert c'est intéressant tu as vu la trousse à outils je vais demander c'est juste pour la trousse à outils s'il vous plaît le prière ça m'intéresse en plus tu as de la bonne clé facon de l'envoi c'était pour connaître le prix de la petite trousse la trousse 15 euros bah ouais une clé bosse il ya de la clé facon dans un truc vous m'avez failli 10 tout ça c'est cool j'aurais vu le don ouais étiqueté 250 balles donc chez rose quoi c'est pas tiens ça c'était quoi allemand les poids militaires j'ai une bonne allemande ancienne mais faut des sujets militaires moi je prends que les shops militaires ouais malheureusement 250 balles la jarre à huile donc non voilà mais c'est le prix enfin je sais que dans le périgord c'est à ce prix là qu'on les vend à sarlat bref des vintages ça te rappelle ton enfance on a eu les casseroles on a tout eu en marronnasse comme ça dur à l'ex je sais pas ça me rappelle tous les vacances aux skittés on avait été avec pp et mémé à la plagne la vaisselle c'était ça ma mère elle avait les saladiers on avait les casseroles moi j'aimais bien quand l'eau bouillait à l'intérieur quand l'eau bouillait à l'intérieur on voyait les bulles mais bon allez ça c'est des gros étriers camargue ou mexique mais bon ça c'est des trucs de cow-boys tu tournes pas de cheval avec ça alors ça c'est sympa très ancien c'est beau avec des fumeurs c'est 19e mais c'est beau le portrait aussi il est sympa ça c'est chouette ça c'est tombé j'ai demandé bonjour vous vendez combien le petit pot à tabac en gré et le portrait c'est fou c'est quoi ça magnifique et le portrait on n'aura pas le prix on pourra pas savoir et monsieur et le portrait le portrait alors il s'appelle bonnes ailes on pouvait le trouver ça c'est connu et ça vaut 150 il est joli magnifique super bien d'ailleurs j'ai des catalogues et tout d'accord le monsieur il a une jolie musette garde à gérer là il y a du 9h18e ça c'est joli 50 euros elle est pas pété là on voit bien voilà donc les faillances anciennes il n'y a pas de on mettait peu d'émail ça valait cher on voit bien les bulles les marques de cales de pernette il n'y a aucun doute 50 euros c'est carrément correct ça va un peu plus lourde 19e mais elle est jolie le chien il n'y en a pas une de pété c'est dingue aussi le petit coq le vert début 19e voilà les plus chouettes le chien qui joue la cornémise ça c'est pas courant et puis les oiseaux les oiseaux branchés là ça c'est un 9h18e un canard de la tour d'argent ah oui j'avais pas eu tout d'une verre madeleine darry 1731 11 1737 c'est à 9h aussi celle là la cornémise elle est belle ça c'est un peu plus lourd c'est moins joli ça c'est quoi ouais mais ça non c'est assez dommage celle là c'est pour celle là il est pas 18e elles sont belles ouais c'est dommage puisque la politique elle est pas elle est pas elle est pas de la révolution donc les autres je pense oui mais ce n'est pas des sujets politiques et c'était bon entre 1780 et et 1820 mais par contre la politique et enfin l'assiette révolutionnaire clairement c'est celle qu'on a fait au centenaire de la révolution française en fait en 1889 mais les noms que c'est il y a dû y avoir une grosse vente je pense à dros tiens le comme ça l'a dit à napoléonien il est marrant et ça oui voilà on voit il y a eu des ventes là ça c'est marrant avec l'aigle et des amoureux ça c'est un petit jade de mariage mais c'est pareil c'est tout neuvé en début du 19ème encore des petites vierges c'est un peu là c'est quand les saladiers ça c'est combien celui-là d'accord et les saintes vierges celui-là dernier prix 150 d'accord et ça ok ok j'ai un autre à 400 mais je l'ai caché parce qu'il y a quelqu'un de dessus qui me dit les deux côtés on verra bien celle-là ouais 400 c'est joli tu peux filmer tu peux filmer mon cousin il a trouvé un stand c'est sympa il est où le numéro qui fait un doigt il est où le numéro qui fait un doigt tu l'as rejeté tu as là dedans non il est là ça c'est pour moi noir et orange mes couleurs charlotte mensuel non ça c'est super chouette ils sont magnifiques il y a des des petits lance-pierres baoulés voilà la sculpture c'est 70 euros ceux-là ils sont magnifiques on en voit beaucoup moins souvent ça c'est c'est nous faut c'est nous faut cote d'ivoire baoulé c'est du bon bois ça costaud il ya des boules il ya des belles choses c'est une lampe indienne il ya des beaux objets ils sont jolis les petits lance-pierres africains j'en avais offert un à mon père de ça ça c'est un peu ça c'est syrie palestine 40 ça c'est syrie ou palestine non bien il ya rien vraiment des belles choses ça c'est des petits poids pour le commerce des anneaux argent ça c'est chouette magnifique le tout bas de sabre japonais c'est magnifique c'est une garde de sable magnifique très jolie ça c'est bien ça c'est un peu la main les petits pois bien moins excusez moi les petits pois comme ça en bronze c'est birman non c'est où birman birman ça c'est jamais ça c'est magnifique et là la statue c'est indonésie c'est où non népal c'est magnifique ouais c'est jolie il ya une belle patine c'est ta tête là regarde le tsuba là c'est magnifique il ya une belle patine Très joli. Merci. Ouais, des belles choses. Le prix en plus tout à fait correct. Ce que j'aime ici. Petite boîte népalaise. Sympa. Ça, c'est beau au tibétan. Bonjour. Vous vendez combien la peinture tibétaine ? 400 balles. Bon, 400 balles. C'est trop cher pour moi, mais c'est joli. Merci. Ouais, et les étriers plutôt sud-américains, en fait, je pense. Des trucs de gardiens plutôt Amérique du Sud. C'est ce qu'on a vu au début. Voilà. Ouais, il y avait un bol ancien, marrant, mais ça, je suppose que c'est. Mais tout pété, ancien. C'est pas très fin, c'est bon. C'est du gros cobalt. Quand le cobalt a bavé comme ça, c'est pas ancien, ancien. C'est des trucs 19e. Bref, on continue. 3 euros. Métal argenté, il y a les pensionnés. Petite pince à glaçons, années 60. Pour épater la galerie. Je les récupère parce qu'en fait, ces pinces-là, je trouve toujours les petits pots à glaçons. Et les pinces, elles sont de tout en plus rares. Ouh, le beau longouis ? Bonjour, monsieur. Vous vendez combien, les petits vides poches en longouis ? 150. J'ai vu. Merci. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Ouais, il faut compter 100 euros. Merci. D'accord. À 100, il peut... OK. Ça marche. Merci. C'est joli. Il avait pas trop de pets. Et après, je pense, années 50, Paris, comme ma petite pince. Oh, c'est Népalès, ça. Ça, c'est un guide baratte, mais je crois que j'en ai déjà montré. Ouais, là, j'ai montré... OK. Alors, ça, j'adore. Ça, c'est des masques Himalayens. Il a été fait dans un champignon, celui-là. C'est incroyable. Bonjour, Alame. Vous vendez combien, le masque ? C'est dans un champignon. C'est un masque, comme Isak ? En fait, j'ai reconnu un champignon, c'est en Amadou. Oui, c'est le masque, mais c'est Népalais, non ? Ouais, voilà, Népal. J'ai l'hépatine. Ouais. L'ancière, ça fait très, très longtemps. Et vous le vendez combien ? Je le rends 250. D'accord. Enfin, il n'y en a plus. Ça, c'est dingue. En corail. Et ça, c'est Népalais aussi ? Non, pas du tout. Non, mais ça, c'est du corail. Et ça vient d'où, ça ? Ça vient de, on s'appelle Timor. D'accord. Oui, c'est plus logique. Il y a la mer au Timor. Ah, ils en font en alu ? Ça, c'est de l'aluminium. Ah, c'est de l'aluminium. C'est Népal. Mais malheureusement, ils l'ont nettoyé, ces imbéciles. Ah. C'est fou, ça. Enfin, c'est Népalais. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, joli, mais voilà. C'est de Népalais. 200 balles de masque, c'est... Oh, ça, c'est bon. C'est chinois. Vraiment. Magnifique. Mais ouais, c'est pas des prix pour moi, quoi. Vous avez vu, 250 euros. C'est joli, ça. C'est sans doute... C'est sans doute des bons trucs. Mais bon, c'est... Voilà. Moi, je veux tout pour rien, quoi. Moi, c'est les pinces à glaçons à 3 balles. Vous voyez même la malle à 25 euros du général Azan. C'est pas acheté. Donc, du coup, je peux pas... Génération Gagne Petit. Mais on est là pour les petits machins. Les petits coups. On fait des petits coups. Voilà. Pour faire des vraies affaires, il faut quand même venir beaucoup plus tôt. Après, on peut ramasser plus tard... Vous avez vu, j'ai quand même acheté, hein. Des petits trucs. L'olive de l'Europe. On est 80. Mais oui, on peut ramasser des petits trucs. On peut trouver des petits machins. C'est quand même pas non plus... C'est pas impossible de rien acheter. Là, moi, je suis content. 10 balles, la trousse à Witi. 12 balles, 10 ou 12 balles. 3 balles, la petite pince. Et je lui ai acheté aussi un tire-bouchon. 5 euros, 7 euros. Je crois que c'était... Parce que c'est un modèle avant la guerre de 14. La Avis, je les aime bien. Et en fait, j'en avais un, mais avec les ailettes en aluminium. Il y a 3 ailettes, je les montrerai. Et en fait, les ailettes ont été cassées. Donc du coup, ces ailettes, elles sont un peu un beau cas là encore. Mais c'est pas des beaux canons. C'est pas des beaux canons comme tout à l'heure. Mais du coup, oui, les ailettes ont été cassées parce qu'il est tombé. Et quelqu'un l'a fait tomber. Et ça a pété le truc. Donc du coup, bon. Dommage. Après, le truc, c'est que... Donc on trouve des objets. Maintenant, c'est pas des affaires de ouf. Et c'est pas... Et c'est... Voilà, c'est du petit truc. Mais... Oh, tiens, je connais pas ce canard. C'est pas un sac, Clément. Est-ce que c'est un fou ? What ? Vincent Kado. On a un peu très vieux, je pense. Trop cher. Et du coup, oui, voilà. Moi, j'aime bien les petits trucs. Tiens, voilà. Une petite carte tout chère. Une petite carte chère. La carte d'Algérie, je pense. Ça, c'est pour le soldat français de la deuxième guerre mondiale. Mais alors, les oeufs, il y a comme ça. Pour moi, c'est plutôt après-guerre. Il y a rien dedans. Médaille coloniale. La Libye ? Médaille coloniale Libye. Alors là... C'est moins cher en photo. Je montre ça. Le monsieur le vend 30 euros. C'est un daguerréotype. C'est les toutes premières photos. Ouais, daguerre. Ouais, milieu du 19e siècle. Et vous voyez, c'est une impression sur métal. Ah non. Non, c'est une plaque en verre. C'est une impression sur un verre. C'est pas un daguerreotype. Bon, ça y est. C'est pas un daguerreotype. Pardon. Ça, c'est genre rucksack. Mais... C'est un truc de scout. Il faut le prendre avec l'anneau, en fait. Là, il faut les anneaux. Ça, c'est pas militaire. Il y en a eu dans l'armée française, il y en a eu dans l'armée allemande. Il y a une version américaine, Deuxième Guerre, qui est assez cool pour les troupes de montagne qui, en fait, a été filée à tout le monde. Mais du coup, il faut le prendre avec... Voilà. Généralement, sur les militaires, il y a des brelages sur le rabat. Il y a des boucles, quoi, en plus, pour accrocher, pour suspendre des trucs. Couverture, gourde, etc. Et puis surtout, il y a une poignée, en fait. Généralement, tous les modèles militaires, ils ont une espèce de poignée en fer, pareil, pour faire passer une sangle. Et du coup, il faut aller rechercher comme ça, quoi. Voilà. Bon. J'ai pris la médaille Libye 10 euros. Parce que, pour moi, ça, c'est une médaille des combats de Libye de 1942. Donc, du coup, autant de... Tau, Brooke, tout ça, elle a la main. J'ai cherché, je ne sais pas, à mon avis, ce n'est pas une médaille période de colonisation. Je ne vois pas la colonisation française en Libye, il n'y en a pas eu. Il y a eu Tchad, tout ça, la colonne marchand. Mais je ne pense pas qu'il soit remonté jusqu'en Libye, il n'y a pas d'expédition jusqu'en Libye. Sauf si je dis une bêtise. Mais de toute façon, là, je ne sais pas, avec ce type de barrette, pour moi, c'est de la médaille Deuxième Guerre. Donc, du coup, 10 balles, c'était 20, je l'ai eu à 10. Et moi qui fais dans le militaria, je suis plutôt... Ouh, le joli petit banjo. Ça, c'est un vieux banjo. Mais du coup... Ah, dommage, moi, il n'y a eu. Ah non, il est beau. Mais du coup, voilà, pour 10 balles, c'est pas cher. Ça marche. Parfait pour en jouer à des livres. 40 euros, il en veut le monsieur. Je ne sais pas, peut-être on peut les demander de faire le port. Oh, les beaux. C'est joli, ça. Du Hauts-Col Second Empire. Un peu de militaria. De classe. Hop, ça, c'est... Afrique du Nord. Je ne sais pas. C'est marrant, ça. Ça, c'est... Vous savez ce que c'est, c'est un truc de spy ou... Avec un long camion, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça fait... À mon avis, c'est pour protéger un clou. Un clou. Ouais, j'aurais dit un truc de harnachement pour les chevaux armés d'Afrique, mais... Ah, là... À l'envers. Bah, je ne sais pas, s'il y a les toiles et le croissant, ça fait... Pour moi, ça fait très armés d'Afrique, mais... Sur un, je ne sais pas, des œillardes, ou une garniture de poitrine, de cheval. Parce que comme il y a pas mal de... Je ne sais pas. Vous le vendez combien ? C'est marrant. Parce qu'il y a d'autres trucs. Léo Skoll, ça, c'est second tempire. Ah non, là, il y a ma restauration, là, avec le col. Voilà. Ça, c'est second tempire. C'est second tempire. Voilà, ne vous embêtez pas, je ne sais pas. Et vous avez le jour d'honneur qui est... Je suis trop pauvre. Ah oui, avec Napoléon, c'est bon. Napoléon III, oui. Non, non, avec Napoléon. Oui, mais c'est... Ah oui, c'est le modèle Napoléon III, mais de suivre assez. Voilà. C'est Napoléon Ier. Ah, les commandes derrière. Oui, joli. Avec les... L'aigle imperial. Magnifique. Voilà, il y a jondonneur en banjo. Vous la vendez combien, il y a les jondonneurs ? 150 avec sa boîte. Ça me semble extravalant. Merci beaucoup, je vous en prie. Le banjo est chouette. Je repasse juste montrer le pot à tabac. Parce que là, vous voyez, une terre bien blanche. Bon, là, c'est... Des gens se sont chauffés au bois ou se têchent à des fumeurs, ce qui serait logique. Mais du coup, enfin, de toute façon, je pense que c'était plutôt carrément dans un commerce. Mais bon, avec le temps et sans doute, et peut-être les fumées, ça s'est noirci. Mais c'est une terre très pâle, Nevers. Et du coup, il y a les petites... Là, il y a des petites perles. Là, il n'y a aucun doute. C'est bien Nevers, 18e, un peu frotté par l'usage. Avant la Révolution. Bon, il a un prix qui est trop cher pour moi, mais c'est une belle bête. Je vous l'ai montré. Ça, c'est de la marketerie de paille. Sur du carton bouilli, c'est second temps pire, là. Ça, généralement, c'est 1850, ouais. C'était jusqu'en 1900, mais après, ça ne s'est plus trop fait, ouais. Deuxième partie du Genève. Joliens. Sympa. Il y a un petit... C'est les miennes. C'est neuf, c'est, c'est les miennes. Mais c'est pas des mains. C'est marrant, c'était Genève, je pense. C'est neuf. Parce qu'il y a des derniers d'Elvain, ça. C'est un truc alpin, ça va t'y faire un petit souvenir alpin, mais ancien. C'est un noir. Mignon. Merci. La dame, elle a des jolis trucs. Mais la marketerie de paille, on en trouve alors des petits cercueils et puis des petits objets qui représentent des bateaux et tout. C'est souvent fait par les marins. Là, non, parce que c'est un carton bouilli. C'est un truc d'atelier. Puis, ce n'est pas un sujet maritime ou militaire. Mais jusqu'à la guerre de Qatar, on retrouve ces petits objets faits avec de la paille. Puis, des fois, en plus, de la tentée noire et de la brute, comme ça, les gens faisaient des dessins. J'ai vu passer des petits paysages, des bateaux, faits juste avec des petits bouts de paille collés délicatement. Il faut rechercher. Les sujets militaires, les sujets de marine, c'est vraiment cool. Et ça a complètement disparu. Ce serait d'ailleurs, c'est une technique qui serait marrante à actualiser. Faire, je ne sais pas moi, des actualités actuelles, des sujets contemporains, mais en marketerie de paille. C'est rigolo. Oh, je n'avais pas montré ça. J'ai un petit pistolet français. C'est 30. Allez, on continue. Oh, le années 50. On va partout. Bon, pardon. Allez. Là, j'ai fini mon tour. Je réfléchis pour le fusil. Je pense que j'ai peut-être une propale à l'envers. Il y a du suspense à cette vidéo. Parce que je vais me flinguer mon budget. Ça fait déjà envie de racheter le premier boucal à le tout premier qu'on voit. s'il y a encore, pour en fait le démonter, le retaper et pourquoi pas m'amuser à tirer un coup avec. Parce que c'est un fusil à pierre, ça se bidouille. Mais bon. Voilà, on va voir. Ce n'est pas fini. Puis je vais aller prendre un café avec mes cousins quand même. Parce que je les ai lâchés. Moi, c'est un Christophe, il est arrivé au boule. Je voulais retourner au centre. Mais moi, c'est vrai qu'il faut prévoir 4 heures pour que ça s'il me rend compte. Allez, je coupe. Vous voyez ce qu'on a déjà fait le débriefing. Donc, alors, on a acheté un vrai tire-bouchon avec une vis forgée. Parce que ça, ça ne fait pas éclater les bouchons. Ça, c'est avant 14. 7 euros quand même. Là, j'ai cassé mon billet. Parce que c'est un bon système et je le voulais. La petite passe, un sucre, 2 ou 3 balles. Elle est en métal argenté. Et puis après, oui, alors les outils. Ça, ça vient de... Ça, c'est garagiste. Ça, c'est pour une bagnole. Je pense... En plus, il y a un marquage, là. 40, c'est 39, 40, je ne sais pas. Ou deuxième guerre. Ou alors, guerre d'Indochine. Mais du coup, dedans, il y avait du... Il y a de l'outil Facom, Bost, du tournevis costaud. Ça va aller dans ma bagnole, voilà. Une clé de 14. Je n'en ai pas parce que j'avais acheté chez Action. Et punaise, elles sont... Ah, je n'avais pas vu un joli petit cidou. Et en fait, je n'ai pas toutes les tailles. Je n'ai pas de clé de 14 dans le lot que j'avais acheté. Et je n'avais pas de petite non plus. Donc du coup, ça, c'est pas mal. Voilà. Et la petite médaille. Donc je l'ai payée. Voilà. Cinq ou dix balles. Madière gentille, ouais. Voilà. Hop. Et puis après, les disques. Donc on a dépensé dans les 50 balles. J'ai 50 balles, j'ai dépensé. Franchement, ça vaut plus le coup qu'Emmaüs, les plus de vente. Ouais, j'ai trouvé des trucs bien. Bon, c'est ma fille qui arrive. Alors, petit débrief. Je suis retourné chercher le fusil. Voilà. Parce que... Parce qu'en fait, donc, Déjà, il y a un canon octogonal ancien, en petit calibre. Là, on ne voit pas le... On ne voit pas le trou. Bon, c'est un canon petit calibre octogonal. Octogonal. Assez ancien, je ne sais pas. Fin 18e, début 19e. Qu'il est monté. Je pense que le bois était un... Un bois européen. Donc c'est un Moukala. Là, c'est un fusil algérien. Mais vous voyez, il y a eu un remontage. Bon, il manque la baguette de chargement. Mais enfin, le canon est propre. Le bois, à mon avis, c'est un bois... On dirait un genre de... C'est un bois européen. Et je pense que c'est un bois de fusil européen. Et personne ne me respecte. Quand je fais mes vidéos, les gens parlent. Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, il est percutant. Et puis, c'est un bassinet. Voilà, là, vous voyez, c'est un système à silex. Bon, ça, je ne sais pas. Le chien, il doit être local. Il n'est pas très beau. Peut-être le changer. Par contre, le bassinet, il est hermétique. C'est toujours ça qui va regarder quand on achète une vieille arme. Attendez, je vais le rebasculer. Ouais, j'avais besoin de mes mains. Mais donc, du coup, le fusil, voilà, vous pouvez... Le chien bascule. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un ressort et tout. C'est, il est percutant. Et alors, surtout, cette partie-là, ça, ici, là, le système avec le petit ressort qu'on appelle le bassinet. C'est un bassinet ancien. Là, vous avez la lumière pour aller vers l'intérieur du canon pour tirer. C'est là-dessus que sur les fusils à silex, on met de quoi faire partir le cou, une amorce. Et du coup, vous voyez, ça, c'est hermétique. Bon, il a été un peu choqué. Mais là, ça referme hermétiquement. C'est un beau... Voilà, c'est un vrai système. Et après, clac. Voilà. Ici, le chien, il bascule en arrière. Bon, le chien n'est pas très beau. Peut-être pas le chien d'origine. Mais en tout cas, vous voyez, sur la platine, il y a écrit Marseille. Et là, j'ai fait l'essai. Ça percute. On peut tirer avec. Donc, il faudra remettre... Il faudra refaire le chien. Il faudra mettre du W40. Mais je veux dire, on peut obtenir un truc pour tirer. Et alors, surtout, voilà, quand on rentre, il y a plus d'un mètre vingt de canon. Un mètre vingt-cinq de canon. Donc, c'est vraiment un beau... Et puis, il y a un petit calibre. Donc, je pense qu'à tirer, ça doit être assez marrant. Voilà, ça va être mon... Ça va être un de mes petits... Voilà, toc, vous voyez. C'est un canon assez épais. Voilà. C'est un joli canon. Moins d'un centimètre de diamètre. Je sais pas, un demi centimètre et quelques de diamètre. Donc, c'est un calibre assez réduit. Je pense qu'en plus, c'est pas un canon système métrique, quoi. C'est plus vieux. Mais voilà, je vais essayer de le retaper. Et donc, c'est un Mooka, là. Et je vais essayer de le retaper. Il est, à mon avis... Il est, à mon avis, ouais, début 19e. Vous voyez, c'est pareil. Ça, c'est de l'anneau forgé. Ça, c'est le jeu. C'est un joli, ça. Voilà, cool. Bah, salut. Ce qu'on avait tout montré. La petite médaille libyenne. Le petit... Le petit tir en bouchon. La pince à glaçons. Ça, ça va faire... Ça, c'est Ticoune qui les adore. Ma fille qui aime ça, les pince à glaçons. Tu veux ? Tu veux jouer, mec ? Hop, et puis, les outils. Voilà. Et puis, les vinyles, on les a regardés avec mon cousin. Donc, c'est bon, les gars. Salut, les brocantos. Bonne brocante de votre côté. Salut. Ouais, du coup, j'ai été chez David du magasin Antica Box pour le passer un peu au mirror. J'ai fait briller le laiton. Et surtout, là, ça fait deux jours que je lui mets du... Enfin, deux jours. Ça fait 24 heures que je lui mets du dégris poil et que je l'ai bien... Que je l'ai nettoyé et graissé. Et du coup, ça y est. Voilà. Vous entendez ? Clique. Et... Alors, il ne faut jamais le faire à vide. Donc, je vais mettre un... Un chiffon. On va prendre un doudou. Allez, hop. Mais le doudou girafe. Il faut toujours faire venir le chien sur quelque chose pour pas que ça fasse claque. Enfin, pour pas que ça claque à vide. OK ? D'ailleurs, attends, avant de claquer. Vous voyez, je monte quand même. Donc, le chien doit revenir vers l'arrière. Là, alors, malheureusement, ça, c'est assez dingue parce que c'est un... J'ai retrouvé, en fait, c'est un canon de... Enfin, c'est un fusil de boucanier du système 1717. Donc, vous, vous devez toujours vérifier quand vous achetez... Je crois que je l'avais déjà dit, mais je le répète, c'est pas grave. Que le bassinet soit étanche. Qu'on ait le ressort claque qui fonctionne. OK ? Quand on veut l'ouvrir. Et que, du coup, vous puissiez percuter. D'accord ? Puis là, on va percuter. Et il faut toujours tester. Ça doit finir par revenir. Le coup, il est dur. Ah bah... Non, c'est bon. Je l'ai ? Ouais, non. Il est ravatenu. C'est un peu dur avec le... Il est un peu dur, le... Donc, on le met en ouvert pour pas que ça vienne taper dessus. Et du coup... Tu l'as ? Voilà. Clac. Le coup est parti. OK ? Donc là... Bon, il manquera... Bon, le doudou, il est coincé. Oh, l'horreur. Mais du coup, il manque la mâchoire et la vis. C'est comme une mini-vis de lit qui permet de fixer le silex dans le chien. Voilà. Vous voyez ? Et il y a des petits argots. C'était pour tenir le silex. Il y a en fait une vis et une mâchoire dessus. Hop. Tu l'as ? Bien. Le système. Voilà. Il y a mis au point. Vous voyez, il y a écrit Marseille. Donc ça, c'est vraiment... C'est un fusil du début du XVIIIe siècle. Canon octogonal. Et très, très long. C'était utilisé sur les ponts de bateau et sur les remparts. Et donc, c'est le bois original. Là, on voit la marque pour y fixer un fer pour lui mettre en trépied. Ici, il y avait le départ du trépied au XVIIIe siècle. Et il a été retaillé en moukala. Oui, je dis moukala, mais c'est moukala. Donc en fusil algérien. XVIIIe, XIXe siècle. Mais ça, c'est vraiment un montage. Alors, il y a eu peut-être eu différents... Il a peut-être été remonté plusieurs fois. On voit que là, il y a des fers qui avaient déjà été mis dessus. Mais du coup, ça doit être un montage XIXe siècle. Période conquête de l'Algérie, quoi. Mais début du XIXe siècle. Voilà. Jolies petite bête. Salut les brokantos. Merci, fils.